Les genoux dans la neige, les yeux clos, le souffle lent, Adora avait laissé le vide s'installer. Un vide presque apaisant, si l'absence de Catra ne l'avait pas caractérisé. Elle avait essayé de réfléchir, trouver par elle-même la nature du plan machiavélique de la Horde. Ses sentiments noués tiraient sur sa raison. Elle avait dû trouver un compromis, puisqu'elle ne pouvait s'empêcher de souffrir au rappel de ce qu'elle avait perdu, elle avait décidé de laisser ses émotions prendre le dessus. Ses mains s'étaient épris du froid. Entre ses doigts fondaient les flocons. À chaque seconde qui filait s'envolait un moment heureux avec Catra. Adora laissa partir ceux qui le souhaitèrent et invita les autres à rester. Elle sentit les flocons tomber sur son visage, le rougir de larmes givrées. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, le ciel gris était percé ici et là d'un bleu vif. Ce n'étaient donc pas les flocons qui faisaient pulser les veines de ses joues. Adora était là depuis un moment, figée dans la neige, dans les hauteurs de la montagne. Pourtant, elle n'avait ni froid ni chaud. Était-ce une réaction hypothermique ? Adora était-elle en train de mourir ? Non, c'était différent. Elle avait déjà été laissée dehors le soir par un froid meurtrier, punition infantile de la horde. Elle avait survécu. Ce qu'elle ressentait actuellement était autre. Il y avait… un courant en elle. Une énergie qui parcourait son corps traversait la moindre cellule pour lui insuffler son aura. Adora se leva machinalement. Les mots quittèrent doucement ses lèvres. Pour l'honneur de Grace Cole. Une lumière vive enveloppa son corps. Une brise tiède repoussa ses cheveux, qui s'allongèrent, s'éclaircirent, pour se coiffer ensuite d'un élégant diadème. La lumière évaporée, Adora sembla plus grande, plus musclée, et son corps reflétait une tenue similaire à celle d'une princesse guerrière, déesse d'autrefois. Son diadème ailé faisait pâlir les rayons du soleil, colorait d'un doré valeureux les épaulettes jusqu'aux bottes. Chaque membre de l'armure brillait, tandis que la robe blanche s'ouvrait en jupe, et que la boucle de ceinture s'était changée en épée or et diamant, dont le manche était orné d'une pierre. Celle-ci brillait, semblable à un saphir. La lumière contaminait les irises d'Adora. Devenue Shira, elle ne faisait plus qu'un avec le mont. L'énergie d'Etheria circulait en elle. Mais ainsi transformée, Adora la ressentait pulser urgemment. On essayait de l'avertir. Elle l'aperçut. À quelques dizaines de mètres, un point luisait sous la neige. Sans le voir clairement, Shira le ressentait. Elle se hâta de le rejoindre. Les traces ne mentaient pas. Ici, la neige avait été creusée. Katra. Shira plongea la main, extirpa l'objet de son tombeau pâle. Elle l'observa vibrer au cru de sa paume. Un joyau dont la lumière vacillait dangereusement. Sur sa paume, il sursauta, comme inquiété par la chaleur humaine de Shira. Adora se concentra. Elle était connectée à Etheria, elle pouvait bien le calmer. La pierre s'apaisa, jusqu'à cesser de trembler, et qu'il ne lui reste qu'un faible halo en son cœur. Shira fut presque rassurée. La neige tremblota sous ses pieds, et une déflagration résonna au loin. De la fumée montait entre les pins. Assez éloigné de la cime, dans une zone non praticable, il ne devait pas y avoir de victime. Le joyau ensommeillé dans une main, Shira fonça vers la forêt. Sous cette forme, ni neige, ni rocher, ni forêt ne pouvaient couper sa route. En quelques minutes, elle atteignit un petit cratère. Un tronc de sapin brûlé gisait entre des pins choqués. La bouche entrouverte face à ce spectacle, Shira retint un hurlement de rage. Son poing se serra autour du joyau, et elle dut contrôler sa hargne pour ne pas l'écraser et le faire exploser. Voilà donc le plan de la horde. Ses joyaux d'Etheria, certainement prélevés par Catra de ses viles griffes, contenaient une forte énergie. Des pierres magiques jusqu'ici épargnées par la société humaine. Était-ce pour cela qu'il avait été fait part d'un tel pouvoir à Adora ? Sa mission, sa raison d'être en tant que Shira. Était alors de protéger le mont Etheria ? Sa magie ? Son trésor ? Adora contempla le joyau, son dépit la détransforma. Face à Catra, elle n'était pas certaine de réussir sa mission. Sa vieille amie, ennemie, avait réussi à trouver des pierres précieuses combustibles et les disséminait autour de la cime. L'heure était plus grave qu'Adora ne l'avait pensé. Les escaliers étaient sombres, étroits. Plus elle les descendait, plus Clark avait l'impression qu'il se rapprochait lentement d'elle. L'obscurité l'enlaçait. Bientôt, elle y sera piégée. Un frisson parcourut son échine. Elle expira bruyamment. L'écho la fit sursauter. « Bon sang, Clark, ressaisis-toi. Courage, c'est qu'un escalier. C'est qu'un escalier dans une station de sport d'hiver. Tu connais ça, t'as grandi à l'arche. T'es dans ton élément, non ? Pas de quoi avoir peur, vraiment rien. Vraiment, tout va bien. » Elle s'arrêta un instant. Elle tira son téléphone de sa poche arrière, en alluma la lampe torche. Elle se remercia d'avoir pensé aller le chercher dans les vestiaires avant de descendre dans les bas-fonds de la cime. Elle s'en voulait d'avoir accepté de remplir cette mission. En avait-elle au moins vraiment eu le choix ? L'exa ne faisait que lui donner des ordres plus idiots les uns que les autres. À quelques heures de la soirée du réveillon et du discours d'Anna, Clark était en train de descendre au sous-sol au lieu de se préparer à récolter des infos croustillantes. Elle se rattrapa de justesse au mur. Elle avait manqué une marche. Elle pensait trop à l'exa, mais quelque chose ne tournait définitivement pas rond avec sa collègue. La poussière voltigeait dans le filet lumineux qui s'échappait du téléphone de Clark. La jeune femme tout sauta, batta de la main pour faire fuir les particules qui n'en étaient que ramenées en spirale vers son visage. Super ! Elle fit l'erreur de regarder en haut. La mince cage d'escalier lui donna le tournis. Elle ne parvenait à voir le haut, ni même l'étage du dessus. Seule une personne pouvait passer à la fois. À son entrée dans la cage, Clark avait pensé à un gouffre. Mais arrivé en bas, Clark avait la sensation d'être coincée dans un boyau. Les frissons la saisira à nouveau. Elle secoua vivement la tête et ouvrit la porte qui la sortirait enfin de cette cage poussiéreuse. Elle dut tirer fort. La porte était épaisse et Clark ne parvint à se glisser dans l'entrebaillement qu'en cédant de son pied. Elle déboucha dans un couloir. Un bruit sourd résonna. La porte s'était refermée derrière elle. Le halo de lumière qui émanait du téléphone n'éclairait pas à plus d'un mètre et demi. Face à elle, un mur de ciment. À gauche et à droite, l'obscurité totale. Clark tendit son smartphone et chercha aux alentours. Elle trouva un interrupteur qu'elle enclencha aussitôt. Une chaleur rassurée apaisa son estomac lorsqu'un néon clignota. La lumière ne se stabilisa cependant pas et Clark dut avancer dans le couloir avec un clignotement anxiogène. Elle suivit les instructions laissées par Lexa sur la liste de produits à récupérer et le boyau s'élargit éventuellement pour déboucher sur un espace de stockage mieux éclairé par des lumières fixes. Énième frisson. La température avait baissé de plusieurs degrés d'un coup. L'air conditionné envoyait sa mélodie dans la pièce. Clark observa les étagères contre les murs, puis les palettes posées ici et là. Elle lut ensuite la liste. Deux questions la dépitèrent. Comment allait-elle pouvoir remonter tous ces produits par le petit escalier ? Mais avant cela, comment allait-elle pouvoir les trouver avant ce soir parmi tout ça ? Il lui fallut une heure pour trouver trois produits. Clark s'assit sur le bord d'une palette. Ainsi, le plafond lui parut étonnamment plus bas que lorsqu'elle était debout. Elle contempla les vieux néons jumeaux qui n'avaient aucune grille de protection. Leur bouche jaunâtre racontait leur longue vie triste dans ce sous-sol. Clark observa autour d'elle. Tellement de produits entassés ici-bas, de palettes déposées ici à la va-vite de cartons balancés sur les étagères, tout le soin que les employés apportaient à leur travail. En haut. Pas ici. La pression serra la gorge de Clark. Elle se sentit soudain piégée dans les tréfonds de la cime. Pourquoi avait-elle accepté de descendre ? Pourquoi n'avait-elle pas confronté Lexa sur son terrible comportement de ces derniers jours ? Elle avait essayé, Lexa avait esquivé. Elle aurait dû insister. Elle y pensa longuement, assise sur le bord de cette palette. Le vieux bois froid appuyait contre le bas de son dos. L'air conditionné lui gelait les poumons, comme si de fins cristaux s'y déposaient et que la glace pesait sur sa poitrine. Un bruit métallique retentit. Comme ça, survenu de nulle part. Une nausée aiguë poussa Clark à se relever. Elle tourna sur elle-même, chercha un indice quelconque, le cœur cognant, l'estomac tordu, l'étampe tendue, le souffle sifflant. Un autre bruit retentit, sourd d'abord, puis un grissement perça l'étampant de Clark. Elle se tourna à nouveau, et la vit, dans le coin, entre deux étagères. Une grille métallique s'était écroulée. Un trou béant dans le mur apparut. Clark ne le remarquait que maintenant, alors qu'il avait été là depuis le début. De ce conduit surgit une silhouette. Figée, Clark observa la scène. Elle se voyait, elle, debout sous le bas plafonnier. La moisissure avait remplacé l'oxygène. Elle se voyait, elle, debout entre les palettes. La silhouette habile s'était extirpée d'entre les étagères et se tenait fièrement, amusée, face à ce qu'il restait de Clark. Elle se voyait, elle, ses anciens cheveux blonds sous l'effet des néons, jusqu'à ce qu'elle se teinte à nouveau de brun, et qu'elle retrouve possession de son enveloppe corporelle. Elle secoua la tête. Une jeune femme au très félin se tenait devant elle. Seule une palette les séparait. On s'est perdu, engagea l'intruse, Clark déglutit. Était-elle en train d'halluciner, ou cette jeune femme venait-elle vraiment de parvenir jusqu'ici par une sorte de vieux conduit d'aération souterrain ? Elle décida de rester cautieuse. Je fais mon travail. Lequel ? Celui où tu décongèles des yaourts ou celui où tu espionnes les woods. Le sein de Clark fit un tour, puis un deuxième, et finit par se congeler dans ses pieds, laissant peu de chance au cerveau de se concentrer pour trouver une réponse propice. Je… C'est pas vraiment une réussite jusqu'ici. Mais je suis contente d'être tombée sur toi. Adora va adorer apprendre qu'il est arrivé malheur à sa protéger. Clark saisit enfin à qui elle avait affaire. Elle parvint à retrouver quelque peu ses esprits. C'est toi, Catra. J'aurais dû deviner. Quel plan grotesque conduirait l'envoyé de la horde à rôder dans les cachots ? Hum, un plan moins ridicule que le tien, a priori. Vous faites une belle paire, Adora et toi. À deux, vous avez presque un QI normal. Et ça ne vous suffit toujours pas pour additionner un plus un. Tu as l'air d'en vouloir énormément, Adora. Tu nous critiques par jalousie. Ni elle ni toi n'êtes capables de l'admettre. Vous vous battez pour ne pas avoir à le ressentir. Mais je t'ai rencontrée il y a deux minutes et je le vois déjà sur ton visage. Tu l'aimes. Et ça te fout en rogne qu'elle t'ait quittée. Alors que c'est évident, on n'arrivait pas à tourner la page. Quoi que tu veuilles faire ici, ça ne te guérira pas. Si tu veux vraiment avancer... T'es mal placée pour parler. Catra bondit par-dessus la palette et vint saisir Clark par le col. Celle-ci tomba presque à la renverse. Elle part à un coup de griffe de son avant-bras. Le prochain coup, un point en plein visage, la sona tant qu'elle sentit à peine le sang perler sur son bras. Touchée, cracha Catra entre ses lèvres malicieusement redressées en coin. Cette oile chat, Adora. Clark reprit ses esprits un moment plus tard. Elle toussa. La poussière et l'humidité empêchaient son corps d'être correctement oxygénée. Elle n'avait plus la notion du temps. Depuis combien de temps était-elle ici ? Elle tenta de bouger et son poignet droit était bloqué. Elle lui jetait un regard confus. Elle était menottée à une étagère. Attachée si bas, elle ne pouvait même pas se lever. Clark essaya de conserver son calme. Elle respira très doucement, dégoûtée par l'atmosphère répugnante de la pièce. L'état des lieux de la situation ne la rassura guère. Elle était coincée trente pieds sous terre, n'avait plus son téléphone, qui de toute façon n'avait pas eu de réseau, et personne hormis Lexa ne savait qu'elle était là. Clark retint un gémissement d'angoisse. Ici-bas, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Fin du chapitre 5